et bien bonjour salut à tous c'est driftwood pour gamerside et aujourd'hui avant de vous laisser quelques temps peut-être même si peut-être que du contenu arrivera quand même malgré tout mais avant de vous laisser profiter de vos fêtes de fin d'année je me devais de vous parler d'un jeu alors c'est pas forcément le genre qui est un genre que je maîtrise parfaitement puisque vous le voyez il s'agit d'un titre sorti sur pc en version 1.0 il y a quelques jours maintenant mais qui a été disponible pendant un certain temps en early access ça s'appelle ready or not c'est développé par un studio qui s'appelle void interactive qui ici avec ce jeu on va dire qui se présente plus ou moins comme les successeurs de je crois que c'est soit 4 sur pc un jeu qui est sorti début 2000 alors quand je dis début 2000 soit peut-être autour de 2005 j'imagine sur pc uniquement donc moi c'est un univers que je ne connais pas on est dans le la simulation réaliste on va dire de donc de commandos d'élite qui vont qui vont qui vont devoir intervenir dans des dans des situations plutôt urbaine dans des prises d'otages des attaques de stations service des des maisons où il ya des enfin c'est un peu le soit comme vous le savez aux etats unis qui notre ggn si vous voulez plus ou moins et donc il ya un aspect évidemment solo multi joueurs et et donc pour la partie multi joueurs que j'espérais pouvoir vous montrer avec dafton puisque moi on avait on avait pu obtenir deux clés malheureusement comme souvent ça s'est pas passé comme prévu alors vous inquiétez pas tout va bien pour dafton c'est juste plutôt une question de calendrier qu'on n'a pas réussi à comment à synchroniser du coup je suis un peu dans l'obligation parce que je voulais comme sortir ce contenu avant avant justement les fêtes de noël alors pas qu'il s'agisse spécialement d'un jeu de noël dans l'esprit mais si ça peut vous intéressez au moins vous aurez vu de quoi il retourne à vous savoir parce que disclaimer tout de suite un mois c'est pas un genre de jeu que je maîtrise je le disais mais surtout c'est un jeu qui n'a pas été pour l'instant pensé pour la manette et qui ne fonctionne pas à la manette alors je crois que que dans l'urli access parce que j'ai pu le lancer au départ il y avait une sorte de prise en ouais en prise en compte minimale des contrôleurs et évidemment on était très limité dans ce qu'on pouvait faire mais on pouvait au moins se déplacer et viser etc je crois que la version finale a même carrément enlevé tout ça heureusement on peut passer par steam pour aller voir ce que les joueurs proposent en configuration sauf qu'évidemment là c'est on fait simuler là vous voyez je déplace avec la avec non pas avec la souris mais avec le stick droit c'est la manette qui simule la souris le clavier donc c'est évidemment pas optimal c'est un peu compliqué parce que vous allez voir quand on joue en solo notamment il ya plein de choses possibles puisqu'on a une équipe et on peut leur donner des ordres alors très clairement voilà c'est pas une vidéo vous allez voir quelqu'un qui joue bien ou qui sait ce qu'il fait ça risque de cafouiller pas mal si je me suis mis un espèce de petit pour mémoire sur la configuration manette j'ai pas trop mon plus testé j'ai pris celle qui était là la plus jouée et la et la mieux noté si vous voulez et donc voilà dommage de pas pouvoir montrer le multi ceci je ne sais pas si on peut se contenter d'une équipe de deux comme on voit ici à l'écran parce que je crois de mémoire qu'on est cinq en tout si je n'ai pas de bêtises donc si si ça oblige des équipes de cinq de toute façon ça aurait sans doute été compliqué de faire une vidéo de présentation avec des gens qui n'en ont pas conscience et qui aurait sans doute peu goûté à autant qu'on leur a fait perdre voir à nos à nos maladresses parce que clairement on sait pas trop jouer donc on va se diriger plutôt vers le la partie solo que j'ai vraiment à peine entamé même si j'ai passé comme deux trois bonnes heures dessus à refaire les maps etc et c'est de voir les quelques-unes que vous avez débloqué comment comment ça fonctionne c'est plutôt bien fichu moi je trouve qu'il ya comme quelques trucs qui donnent l'impression d'un jeu qui est pas tout à fait en version 1.0 alors voilà peut-être que moi je me trompe j'y connais rien mais il ya des il ya des petites choses qui vont pas vous allez aussi vous rendre compte que c'est vraiment pas un jeu qui est pensé pour la manette alors pas juste parce que je vais jouer comme un pied mais aussi parce que tout ce qui est texte c'est vraiment minuscule donc moi qui suis sur un canapé à quelques mètres de la télé relativement proche par rapport à ce que les gens font d'habitude avec leur télé ce que je suis quoi un gros mètre cinquante et encore mais voilà pour lire les tout petits textes qui sont à l'écran je pense que même sur un moniteur certaines personnes auront du mal il n'y a pas d'option d'accessibilité de ce que j'ai vu il ya aussi un mode entraînement qu'on va passer parce qu'on est un peu fou voilà il faut valider avec la gâchette une fois il faut que je me fasse à tout ça je vais vous présenter un peu comment ça marche alors il présente la chose et le contenu donc à partie de multijoueur bien sûr mais il ya aussi une partie solo qui est donc une partie qui est censée être story driven c'est à dire vraiment avec une histoire alors bon faut pas vous attendre un truc vraiment raconté c'est vraiment très basique oui pour l'instant j'ai un débriefing là dessus je n'ai pas de bouton sur la manette pour pour le fermer donc pour le fermer il faut que j'utilise le clavier je pense d'ailleurs que ça serait peut-être plus simple ah oui autre chose j'avais oublié c'est bien ce que du coup voilà oui là je dis pas des trucs bizarres et pourtant j'utilise mon stick mais il se trouve que le jeu n'est pas compatible à zerti donc ça veut dire qu'il faut passer par un clavier virtuel et le passé en comment en qwerty ce qui quand même aussi est assez agaçant parce que moi mon steam il est configuré en français normalement et d'ailleurs voyez le le jeu est traduit mais par contenant les français qui pourtant bon sont peut-être parmi les seuls au monde à utiliser effectivement le clavier a zerti c'est un petit peu agaçant alors oui sur windows aujourd'hui c'est très simple de rajouter un clavier supplémentaire et puis de passer avec une petite bidouille et puis du coup on joue plus ou moins comme on est habitué de de jouer au clavier souris à mais voilà si vous jouez comme ça avec le coxelixime tout là sur la souris via les les confis qui sont proposés par les utilisateurs de steam vous allez devoir le faire aussi parce que sinon ça marche pas évidemment puisque c'est censé simuler le clavier donc voilà on est on commence les missions généralement dans dans cette zone qui est le commissariat qui n'est pas tout débloqué alors je sais pas si c'est parce que il faut que j'avance je pense que c'est le cas ou si c'est parce qu'il ya encore des fonctionnalités qui sont pas encore débloquées qui n'ont pas encore été développées par les studios mais voilà on a des choses qu'on peut faire un peu ici mais ça a pas l'air d'être très d'être très très important pour le moment vous allez sans doute remarquer là du stuttering et il y en a on est sur Unreal Engine 4 et malheureusement il n'y a pas de en tout cas à ma connaissance quand le jeu se lance il n'y a pas de 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 compilation des shaders il se trouve qu'une fois qu'on est dans la map un petit peu près on fait un peu ce genre de choses pendant deux minutes et après ça semble aller donc bon on va dire que c'est pas trop grave vous avez la zone de briefing vous allez choisir votre mission ici donc relativement déserté pour l'instant les quelques personnes qui sont là on peut pas leur parler il y a encore quelques petites choses que je ne maîtrise pas parce que votre escouade déjà on peut en changer j'ai pas tout à fait compris comment peut-être que j'aurais dû faire les tutos ce que je n'ai pas fait malheureusement par manque de temps et et donc ils vont avoir un niveau de stress à l'issue de chaque mission et à priori il y a vous n'avez pas juste quatre partenaires vous en avez quelques-uns vous pouvez faire tourner et donc on vous invite à aller leur parler et je n'ai pas compris si vraiment on pouvait le faire ou si c'était juste en gros aller dans un menu pour changer justement les squads il ya le shooting range là-bas donc pour le stand de tir pour s'entraîner il ya des voilà il ya des petites choses qui vont se débloquer je pense par la suite mais nous on va directement aller dans une mission est allé et elle se faire exposer même si on va commencer par la toute première comme ça vous verrez un peu de quoi il retourne et avec un peu de chance je vais pas je vais pas mourir donc moi je voilà j'ai vu les deux premières la deuxième elle est déjà bien vénère et là c'est dans la deuxième que je trouve qu'il ya un problème narratif par rapport à ce qu'on nous présente donc là vous voyez quand je vous disais que c'est écrit vraiment très 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 petit si vous êtes en plus sur un téléphone pour regarder ça j'imagine que ça doit être bien sympa donc saisissant l'occasion voilà la situation une bande de jeunes délinquants met un plan à exécution afin d'alimenter leur extrême addiction c'est pas très clair à priori on sait que c'est une station service donc ils vont sans doute braquer la station service et il ya un petit restaurant attenant pour récupérer de la thune pour justement pouvoir consommer leur drogue je suppose que c'est ça l'explication vous verrez que tout à l'heure pour le 23 mégabits par seconde même si le titre est plutôt bien choisi d'ailleurs je trouve que l'explication de la mission ne correspond pas avec ce qu'on va vivre on va partir dans la première normalement c'est celle où je peux m'en sortir avec un peu de bol alors oui il faut aussi que j'appuie sur y sur le clavier pour dire que je suis prêt alors ça c'est une partie du jeu qui est normalement désolidariser totalement du multi c'est qu'on peut pas faire cette partie solo à deux ou à plusieurs pour le moment ce qui est un petit peu dommage et donc comme j'ai pas pu essayer de multi je sais pas si ce sont les maps qu'on débloque là ce sont des scénarios du coup identiques ou si ce sont des choses vraiment à part on a droit à un petit écran de chargement qui est plutôt réussi visuellement c'est pas incroyable mais ça ça tient plutôt bien la route et je pense vraiment que s'ils font l'effort d'implémenter la manette nativement il y a des joueurs pc qui d'ailleurs ça râlait un peu sur le forum steam que qui joue comme moi je joue sur le canapé qui préfère aussi même si c'est moins précis pour viser les sensations de tir avec une gâchette c'est plus réaliste qu'avec un bouton de souris donc j'imagine que ça sera fait déçu pour certaines personnes que ça ne soit pas le cas pour la version 1.1 qui est sorti 1.0 plutôt et peut-être une version console un de ces quatre même si j'imagine que ça sera des commandes un petit peu compliqué donc quand on va voir des victimes donc là c'est une victime innocente on va pouvoir donc faire un rapport pour prévenir qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être évacué parce qu'il est blessé ça va être le cas aussi pour les gens qui sont dans le bâtiment et qui sont innocents et on va de toute façon à chaque fois qu'on est ou pas au besoin de tirer sur les sur les adversaires on va devoir les les attacher pour s'assurer que justement ce ne sont pas des des méchants qui pourraient changer d'avis des fois d'ailleurs ils ils se commandent ils donnent l'impression de se rendre après ils ressortent leur flingue et puis ils nous tirent dessus à ce niveau là il ya relativement ce côté imprévu qui va avec ce genre de métier j'imagine et qui va même être implémenté dans la manière dont sont placés les ennemis sur chaque map c'est à dire quand on va les refaire les choses vont pas se passer exactement pareil à des portes qui sont fermées c'est pas les mêmes et même si dans cette première mac il n'y a pas beaucoup de commandant très possible c'est comme assez appréciable de se dire qu'il y a toujours cette espèce d'inconnu donc normalement ce que je peux faire c'est que je peux donc demander à mes ennemis de mes ennemis à mes coéquipiers pardon d'aller à un certain point voyez que ça change en fonction de ce qu'on regarde donc rassemblement ouvrir la porte brèche etc scanner donc scanner c'est le 4 normalement je dois pouvoir demander avec ça donc et là je sais pas du coup comment je suis censé faire le 2 ou le 3 je suis censé est ce que c'est censé être aussi on va dire paille ok donc j'ai on peut donner des ordres comme ça voyez on peut même donner des ordres je crois qu'il ya les quatre sont répartis en couleurs donc il y a le groupe global il ya les rouges et les bleus donc là il a regardé il a vu que c'était ouvert il est revenu et on peut aller le faire soi même aussi donc il ya tout ce côté évidemment tactique qui est hyper appréciable on peut se baisser mais on se baisse pas non plus trop on peut et ça c'est vraiment sympa utiliser en appuyant sur les deux sticks pour la manette c'est comme ça que c'est configuré généralement la possibilité de se pencher un peu et c'est une très bonne idée je ne sais pas pourquoi d'autres fps n'y ont pas pensé alors il ya moyen de dans les options je crois de faire en sorte que on appuie et ça reste et il faudrait appuyer pour leur mettre en place je crois que c'était comme ça par défaut sur la configuration manette très partielle qui avait dans la version pré-release que j'ai pu essayer et évidemment c'est assez punitif c'est à dire que vous allez pouvoir vous en sortir mais vous pouvez mourir très vite aussi vous allez pouvoir aussi là par exemple utiliser je vais essayer de le faire ah non c'est pas non ça me propose pas là donc là je ne sais pas à quoi ça sert parce que je ne suis pas assez spécialiste mais normalement il ya certaines portes on peut utiliser une caméra mais ce sont totalement plus les portes où justement on voit pas à travers il ya une entrée par là on va pouvoir dire on va essayer de passer par là on va pouvoir en appuyant sur un bouton voilà on est vraiment comme des vrais on dit voilà baissez vous etc les mains sur la tête rendez vous etc ce qui est plutôt bien même si c'est pas forcément efficace parce que les mecs ils vont quand même essayer de vous donc là il y en a une autre porte le problème c'est que j'aurais bien essayé de faire le tour mais là on va être exposé et ça risque d'être un petit peu dangereux donc on va essayer de voir si la porte là on peut pas courir a priori c'est pas un problème de manette je crois que j'ai pas vu de possibilité de courir alors le membre du SWAT ne court pas il faut le savoir c'est un peu bizarre mais bon pourquoi pas et si c'est quelque chose qui manque parce que je ne l'ai pas vu donc hop là il y a quelqu'un il y a quelqu'un il y a quelqu'un bon tu peux te baisser voilà dès que j'avance bon ok j'ai pas dit baissez vous levez les mains etc j'ai préféré tirer et donc on l'arrête on aussi on sécurise les les armes on va recharger petit stutter au passage on essaie de regarder je vais essayer de m'en sortir mais c'est quand même pas garanti est-ce qu'il était vraiment tout seul est-ce qu'ils me suivent on peut les mettre en formation aussi c'est ce que je ne maîtrise pas suffisamment c'est à dire les faire avancer avec un qui et qui couvre les arrières etc j'essaye de parler je sais pas si ça change grand chose mais c'est plutôt bien fichu dans un sens alors c'est un peu flottant parce que comme je disais là c'est pas prévu pour la manette donc ça donne quelque chose d'assez réactif au pad ce qui me déplaît pas donc voilà moi je me suis fait toucher parce qu'il tire à travers les fenêtres les mecs vous pouvez aussi lui tirer dessus et vous voyez que je suis blessé mais comme je ne suis pas blessé trop longtemps je ne suis quand même pas mort même si ça m'est arrivé donc là je vais pouvoir vous montrer justement la caméra qui permet de jeter un oeil et de voir s'il passe de l'autre côté donc c'est l'autre côté du café ça il y a un café on va revenir avec notre arme on peut ouvrir tout doucement comme ça on peut faire ouvrir plus donc là on voyait qu'il y a quelqu'un parlez à l'équipe de l'équipe de l'équipe enjeu de ce que continue avec votre mission est-ce qu'on pourrait pas regarder en dessous voilà on essaie de faire attention moi ça me rappelle un petit peu donc là il y a un otage une bonne tête de vainqueur ça me rappelle un peu même si j'ai pas joué non plus excessivement beaucoup mais à l'époque sur la première xbox il y avait quand même eu je crois que c'était mais non je veux juste ouvrir la porte s'il te plaît ah elle est fermée donc il y a le lockpick ah oui rainbow 6 3 qui était sorti qui était peut-être le premier jeu tactique parce que j'avais peut-être essayé non non ce qui est embêtant c'est que des fois il faut vraiment être bien placé donc on va hop là vous voyez sécuriser les otages avant de sécuriser la zone c'est pas le truc le plus intelligent du monde heureusement que mes camarades sont là et ils sont plutôt efficaces parce que des fois j'étais vraiment pas du tout prêt vous voyez qu'ils couvrent toujours bien les arrières et d'ailleurs ils s'occupent aussi de sécuriser les otages et de et les et les bandits d'accord est-ce que vous allez le faire les bandits voilà il est attaché il y a les voilà les preuves ont été mis sous scellés lui bon il a été un peu encastré dans la cuisine mais voilà je veux dire il est vivant c'est déjà important il y a quelques bugs de ce genre malheureusement pour moi voilà le jeu n'est pas non plus parfaitement fini il y a encore quelqu'un et le but c'est de vraiment déjà se débarrasser de tous les tous les hostiles comme on dit mais aussi de trouver tous les otages et et de sécuriser toutes les armes à feu donc lui il est où là et c'est lui qui est venu peut-être c'est lui qui est venu parce qu'il se déplace évidemment il se reste pas juste dans une pièce ils peuvent bouger ce qui donne comme je disais ce côté très imprévisible aux interventions bon généralement les gars restent pas trop dans votre chemin ce qui était pas le cas avant d'après ce que j'ai lu donc là c'est fermé on peut utiliser le lockpick mais c'est juste un raccourci pour revenir dans la pièce où on était tout à l'heure vous voyez on peut pousser comme ça hop regardez c'est plutôt pas mal et c'est assez immersif comme je disais bon après il y a il y a le côté j'ai comme été bien blessé je suis pas encore mort bon si je reste vraiment à découvert et qu'on tire dessus je vais mourir on peut même vérifier les placards je sais pas si dans cette map j'ai jamais vu personne dans un placard mais bon sait-on jamais donc là c'est la porte hop de la pièce où on était tout à l'heure je vais quand même vérifier dans la chambre froide mais a priori s'il y avait eu quelqu'un je pense qu'elle se serait manifestée plutôt pour l'instant mis à part que j'ai pris cher on va dire que ça va là normalement il y a toujours un étage là c'est la porte qui mène hop à la cesse au service on était tout à l'heure donc hop on va ouvrir et on va voir si dans la partie plus diner il y a justement ah non hop donc voilà l'esprit il s'occupe de lui on va quand même vérifier dans les toilettes ce que je trouve assez bizarre aussi c'est que donc vous voyez quand là j'ai pas moi aussi j'ai commencé tout à l'heure mais je me suis fait tirer dessus mais quand on sécurise un otage le personnage ou les personnages leur parle doucement c'est à dire vous inquiétez pas c'est pour votre bien je vous attache mais voilà c'est pour que vous soyez en sécurité ça peut paraître un peu contre-productif mais on comprend bien que dans ces cas là on ne sait pas qu'il y a un vrai otage et qu'il y a un méchant et qu'on prend pas de risque donc là c'est fermé je crois pas qu'on peut est-ce qu'on peut on peut kick la door ce qui sert à rien parce qu'elle est fermée à clé et on peut pas la lock piquer bon par contre il nous reste cet endroit là donc oui je disais quand un otage on lui parle on va dire vous inquiétez pas on s'occupe de vous vous êtes sauvés etc mais des fois ils vont nous faire la même chose et ils vont parler de la même façon alors que le mec qui lève les bras comme ça il a une grosse cagoule sur la tronche il a un équipement plutôt de guerrieros si vous voulez et du coup on se dit mais lui ça devait être un méchant peut-être qu'il se rend alors soit il y a un problème de skin de personnages ils ont pas toujours choisi des personnages qui sont logiques visuellement par rapport au rôle qu'ils sont censés avoir ou soit effectivement ils considèrent que quand il se rend il faut leur parler gentiment mais non enfin je veux dire si t'es un méchant je veux pas je veux pas que ça soit que ça prône la violence policière si vous voulez mais au moins que ça soit un peu plus bon maintenant tu bouges pas sinon attention à ce qui va t'arriver quoi un truc comme ça quoi parce que le côté vous inquiétez pas alors que toi t'as vraiment une dégaine de terroriste c'est quand même un peu bizarre donc voilà encore un gars qui que mes camarades ont dû gentiment ils l'ont bien mis sévère la tronche qu'il a donc ça c'est la mission facile c'est la première qu'on essaye bon il y a un chien qui est décédé mais on peut pas le sauver je suis désolé et si on a pas fini c'est qu'il doit rester quelqu'un à sauver ou à arrêter quelque part donc on va retourner dehors et voir s'il n'y a pas justement quelqu'un qui se trouve à l'extérieur je suis assez je trouve ça bizarre la façon ok donc il y a quelqu'un qui est là bas a priori c'est plutôt bon alors je peux normalement me soigner voilà c'est un peu le bordel il est où ? il est là ah ça y est il s'est rendu finalement après nous avoir vidés 12 chargeurs sur la tronche alors oui alors lui c'est un méchant il a laissé son arme tout ça bon ça va là c'est un petit peu agressif quand même il y a des fois où peut-être qu'ils ont corrigé ou c'était vraiment vous inquiétez pas je peux le porter même mais je veux pas le porter donc là vous avez vu ce qui est pas mal c'est que quand il a commencé à se prendre le feu nourri de 5 agents bon on va pas on va pas me compter parce que j'ai tiré 2-3 fois vite fait puis après je me suis caché mais et il a fini par se rendre donc voilà à chaque fin de mission vous avez droit à un score qui donc il y a les objectifs de mission qui ici ramener l'ordre sauver tous les civils trouver alors Crystal Leighton qui doit être un des méchants mais bon voilà on a pas eu beaucoup de contexte donc là j'ai eu alors c'est parce que je lui ai tiré dessus de loin je pense quand il s'est rendu j'avais pas le droit donc quand même et donc vous voyez notre ami Mason Carlston qui est qui est quoi qui est notre je sais pas si notre boss ou pas parce que d'habitude j'ai les j'ai plutôt un truc avec les tous mes hommes et ça met plutôt stress donc là j'ai plutôt bien bossé du coup même si personnellement bon j'ai pas été d'une efficacité incroyable j'ai su mener mon équipe dans une situation difficile et je les ai ramené vivant c'est pas si mal donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer directement la deuxième mission pour pas perdre de temps c'est où déjà je sais jamais quand je pars d'ici donc on peut je crois regarder toutes les toutes les preuves qu'on a récupéré dans les différentes missions là on peut changer aussi de loadout ou d'équipement il y a la personnalisation un peu d'équipement ou les armes les types d'armes qu'on va prendre moi je vais garder tout de base et je l'ai pas montré mais on peut aussi changer d'ailleurs c'est peut-être pour ça que j'ai peut-être pas été très efficace mais on peut changer si on veut donc que l'arme tire par à coup ou en rafale donc voilà deuxième mission ça nous raconte la situation alors c'est pour ça que là je disais quand même il y a certaines incohérences que donc Michael Williams a tué sa mère et il a pris son frère donc son jeune frère en otage la police donc nous on nous ordonne donc d'aller 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 nous occuper de cette situation dans un petit immeuble donc moi assez logiquement quand je dis ça je m'attends à une situation qui va être assez alors qui peut être compliqué à gérer bien sûr mais qui va être assez simple c'est à dire qu'il faut trouver l'appartement en question on va on va s'y rendre et il va savoir il va falloir trouver comment alors peut-être pas négocier mais comment réussir à le neutraliser sans que son frère soit victime à son tour sauf que c'est un petit peu ça la surprise c'est que pas de bol on vous demande d'intervenir dans un immeuble où il y a que des bandits pratiquement donc tout le monde va vous tuer à part 2-3 civils qui sont là et puis qui se mettent à terre comme on l'a vu tout à l'heure et j'ai pas trop compris le délire parce qu'on a plutôt l'impression d'arriver chez des trafiquants alors non pas de drogues cette fois-ci mais plutôt de matériel informatique et des geeks et c'est un peu surprenant alors il y a plus d'actions certes je comprends dans un jeu vidéo mais du coup pourquoi me mettre comme pitch il y a machin truc qui a pris son frère en otage a tué sa mère allez vous en occuper parce que enfin je sais pas pour moi il y a aucune justification d'avoir des commandés c'est presque la guerre des gangs dans l'immeuble quoi mais bon passons on va dire que c'est une maladresse ou alors c'est moi qui ai pas compris quelque chose mais voilà donc ici on va pouvoir passer par là par exemple on peut même monter plus il y a différents accès aussi on va pouvoir regarder par ici pour voir s'il y a des choses normalement il y a des choses mais évidemment mais évidemment comme on a pas les super gadgets de Tom Clancy dans Ghost Recon justement 3 Rainbow Six 3 ou je sais plus comment il s'appelait sur la première Xbox et bien on peut pas voir s'il y a si vous voyez oulala ça c'est pas quelqu'un de sympa alors on peut utiliser des flashbangs et tout on peut même je crois tirer à travers les portes les mains sur votre tête fais-le maintenant non non c'est pas ça alors je suis désolé je suis en train il faut que je retrouve comment on change le le voilà le mode rafale c'est par ici donc hé 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 alors peut-être qu'on pourrait considérer que c'est de l'usage de la force abusif il faut le dire parce que j'ai un peu tiré à travers la porte vu qu'il était armé mais vous voyez qu'on peut tirer à travers les portes ça c'est plutôt cool d'ailleurs à travers les murs aussi alors est-ce que je peux leur demander euh est-ce que je peux leur demander euh fouiller la pièce j'aurais bien voulu leur demander si euh scanner je sais plus comment on fait pour demander euh de de balancer une flashbang parce que je pourrais le faire aussi hein mais le temps que je trouve comment on fait ? avec le pad et la raison pour laquelle je joue pas au clavier souris elle est toute simple au-delà du fait que je suis pas très habitué et que ce serait sans doute encore plus calamiteux c'est surtout que euh moi j'ai une souris sans fil qui en plus donne des signes de faiblesse là donc du coup ça donne euh des euh ça donne des euh ça donne des euh des mouvements qui sont très saccadés très bizarre et pas précis du tout ah ouais toi tu te euh tu te te plaît tu es donc euh voilà du coup c'était pas non plus vraiment une option que les gens veulent c'est-à-dire que c'est pas un jeu que vous allez faire euh 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 en disant satisfait de tout réussir du premier coup et on est allé en bourrant à la Call of Duty alors ce qui est dommage je trouve c'est que dans la version pré-release euh ce qui se passait c'est que vous voyez alors il est anxieux du coup mais il y en a qu'un qui est anxieux les autres ils sont pas là je sais pas ou c'est moi seulement là je ne sais pas c'est que on pouvait recommencer la mission euh directe et là on peut pas euh euh ce qui est un peu nul parce que ça vous oblige à revenir au commissariat et à recommencer le chargement alors même si c'est pas excessivement long c'est quand même un peu dommage donc je vais quand même réessayer pour essayer d'aller au bout de celle-là parce que je l'ai déjà terminé mais euh je comprends pas trop pourquoi euh j'imagine que c'est uniquement lié au mode solo mais pour moi on devrait pouvoir euh voilà revenir aussi même si bon là c'est pour montrer qu'il y a des conséquences à vos échecs puisque vous voyez euh euh ça c'est un impact de stress mais c'est vraiment étrange qu'aujourd'hui j'ai qu'une seule personne qui apparaisse parce que les autres sont bien avec moi pourtant je ne saurais pas vous dire donc voilà je pense que pour les gens qui ont une console uniquement et euh et qui verraient cette vidéo et qui s'intéressent à ce genre de truc un peu réaliste ça va certainement être assez attirant euh euh même si ouais c'est un jeu qui demande pas mal d'investissement et même quand la 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 manette sera prise en compte nativement à mon avis voilà sans aller jusqu'à dire que ça sera le le flight simulator de de l'intervention euh armée dans les dans les dans les zones urbaines on va dire que ça risque quand même euh de demander pas mal de de d'efforts et de travail au départ pour s'habituer à à manier tout à tout faire comme il faut comme je le disais ici j'aurais dû très certainement utiliser plutôt une flashbang euh pour nous simplifier la tâche bon même si euh malheureusement je me suis fait plutôt descendre par quelqu'un qui était euh ah bah là c'est déjà ouvert ah oui mais c'est ça qui est aussi quand on relance le truc j'ai l'impression que ça ça recette pas tout quoi alors les mecs ils sont toujours euh ils sont en forme hein mais euh allez-y parce que vous avez non vous voulez pas oupla d'accord ok si y'a du bruit je suis désolé je vais me faire tirer dessus Prends-toi lentement ! Tret est bas ! Toc, le suspect est bas ! Toc, tu es bas ! Toc, tu es entrainement ! Toc, tu es rentré maintenant ! Ok donc il y a quand même 3 déjà Toc, tu es sûr maintenant ! Toc, tu penses que je vais te faire ? Toc, tu es en tête ! Toc, tu es en tête ! Toc, tu es en tête ! On a peut-être pas de bol, on est venu s'occuper d'un mec Et puis on tombe sur un gang de dealers de cartes graphiques Ils ont plein de RTX 4090 qui veulent vendre à prix d'or Et qu'ils ont volé chez boulanger C'est possible ! Mais c'est quand même un petit peu incohérent par rapport au briefing qu'on nous amène Surtout que dans l'appartement où a priori ça se finit C'est pareil, il y a effectivement peut-être le frangin là On peut supposer que c'est lui mais comme il n'y a pas de dialogue ou quoi que ce soit Je crois même qu'il y a plusieurs personnes armées dans le fameux appartement Donc du coup on se dit mais pourquoi... Pourquoi... Le frère en fait il a tué sa mère et il a pris son frère en otage mais il a des potes quoi Il a des potes partout dans l'immeuble Donc bref Ce que j'aime moyen c'est... Et je sais pas si c'est la configuration manette ou pas C'est que... Il veut pas rester baissé quoi Donc on appuie une fois Il se baisse mais il se relève derrière quoi Donc à moins que ça soit à la position baissée Donc attention parce que là... Hop là ! Et voilà je suis mort encore une fois parce que je suis resté à découvert C'est dur quand même comme jeu Cette mission là elle est déjà... Et puis c'est de pire en pire évidemment ce qui est logique Et ça voilà pour moi c'est du temps perdu Parce que bon... On a pas besoin de savoir qu'on a une note de merde Qu'on a tout raté Et qu'on est F généralement de toute façon Et que derrière il faut revenir au commissariat Et là voilà... Ca a affecté mes autres camarades apparemment Ils ont été stressés par mon décès Bon on va tenter une dernière fois Et puis après je vais abandonner Je vais dire que c'est l'enregistrement Parce qu'effectivement j'ai quand même réussi Mais ça m'agace assez cette histoire de rester accroupi C'est quoi ? Il se baisse et il se relève quoi Donc soit le truc est mal branlé ça marche pas Qu'est-ce que ça pourrait être comme touche pour s'accroupir ? C'est pas C parce que c'est je crois que c'est déposer un bâton lumineux par terre Et peut-être que c'est contrôle On va essayer le contrôle Ah ouais mais là ça marche contrôle Et on avance comme ça Donc si je laisse appuyer Bah je sais pas non ça a pas l'air de marcher des masses quoi Donc j'ai peut-être choisi une config qui est peut-être être bien notée A utiliser beaucoup d'heures mais n'est pas complètement fonctionnelle Ou alors c'est ce qu'il disait c'est qu'il vaut mieux la passer en toggle Parce que je peux aller voir dans les options si je peux peut-être changer ça Parce que bon le menu il est pas non plus super user friendly on va dire Pour quelqu'un qui arrive du monde de la console Donc on va essayer d'y aller quand même à la manette Alors attendez, 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 commande, commande, ici commande Alors commande, inclinaison, caméra libre on n'a pas besoin On peut aussi avoir la caméra qui s'affiche de ses camarades C'est à dire qu'on peut avoir la caméra en incrustation de ce que voient chacun de vos hommes Et passer de l'un à l'autre Activer, désaccrouver, délectiver la position accroupie, nR Bah du coup je peux rien faire Contrôle 1, il est possible que ce changement empêche le fonctionnement Ah ouais donc c'est quoi du coup activer ou désactiver C'est où accroupie, laissez moi voir, j'aurais mieux fait de vérifier tout ça On off Reculer, s'accroupir, s'accroupir c'est ça Enregistrement je sais pas Donc c'est quoi, c'est le toggle du coup Bah il n'y a rien qui est clair C'est à dire que moi je pensais qu'il y avait à choisir justement si on laisse appuyer ou non C'est pas le cas Donc c'était un peu nul à la manette n'est-ce pas Parce que je ne vais pas pouvoir appuyer sur CTRL en jouant à la manette Ça va être compliqué Ou alors peut-être avec mon pied Je peux me mettre une pédale comme une pédale d'effet à la guitare On va passer par là pour changer Généralement c'est les mecs qui sont au balcon qui me tuent Sauf qu'évidemment on les voit pas très bien ici Ecoutez, on a réussi à passer jusque là On va aller voir D'accord Ok d'accord Bon, j'ai réagi plus vite que lui On a du ragdoll Il s'en occupe Mais je les trouve quand même un petit peu violent, un petit peu vindicatif Les mains sur le bord Les mains sur le bord Les mains sur le bord Est-ce qu'il s'est mis sur ses genoux ou pas ? Enfin, est-ce qu'il s'est mis à genoux ou pas ? On va aller voir de l'autre côté Ok, il s'est mis sur... Il a bien écouté Alors, ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être aller voir quand même là-haut LSPD, ne vous déroule ! Mince Euh... Contrainte Voilà, on va éviter d'y aller Ah, il y a des gens qui sont là Ils sont en bas ? Je crois qu'il y avait quelqu'un qui était en embuscade en haut, mais non en fait Bon bah écoutez Ça montre bien que... Ils font le boulot à ma place, moi j'aime bien Ah mais c'est les gars qui sont sortis de là-bas, je suis bête Eh euh... Moi je m'occupe des mecs dangereux hein Vous voyez ? Alors ils ont beaucoup communiqué récemment justement pour la sortie de la V1 sur... Bah on peut leur faire confiance Bon après voilà, comme je disais Le plus satisfaisant dans ces cas là, c'est de réussir comment à leur donner les ordres, etc... Mais généralement c'est vrai qu'une fois que les mecs sont sortis d'une pièce pour tirer, il semble assez rare qu'il en restant encore en embuscade, mais voilà, ne sait-on jamais Mais il faut vraiment de toute façon tout ratisser pour être sûr que ça c'est pareil Tout ce qui peut donner des points Un peu comme euh... C'est dans quel jeu comme ça qu'il faut ? C'est dans Robocop où il faut chercher les... Les euh... Tous les indices Donc on va monter Et avant d'aller s'occuper de... De la part où normalement il y a notre forcené On va aller... Hop là... Là c'était tout à l'heure... Ah d'accord... Mais vous voyez, c'est quand même super dur parce qu'on le voit pas en fait les gars Et tout à l'heure je suis monté, il y avait personne Donc il a... Ouais c'est ça, il est sorti par la porte ici Ça serait pas le même jeu si on était tout seul hein, et... Et si les gars n'étaient pas aussi réactifs hein... Donc... On va... Mais c'est vraiment euh... Il devait y avoir un... Il devait y avoir un... Parfait sur le haut niveau Rache, continuez avec votre mission Voilà... Bon merci les balles qui traversent les... Le décor comme c'est censé normalement être le cas hein, j'imagine dans la réalité Est-ce que je pourrais passer s'il vous plaît merci ? Non ? Tu veux vraiment pas que je passe ? Ça m'embêterait de devoir faire le tour par le bas, merci Oh... Vivez, riez, aimez-vous Ah c'est tout à fait là... Hop là 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 là... J'avais pas... J'avais jamais eu le gars qui était là Il y avait juste le... Là comment... L'otage à côté... Enfin l'otage... J'imagine qu'il doit être de la famille Ils sont un peu bruts quand même là... Ça va... C'est mieux que récemment là... Quand j'avais essayé où... On avait l'impression qu'ils avaient un... Un discours très doux Alors... Venez avec moi hein... Donc... Moi j'aimerais bien qu'on fasse un truc là... J'aimerais bien qu'on essaye de... Déjà on va... On va regarder... Par... Sous la porte... Donc vous voyez là... Je veux dire... Il y a quand même... C'est tous les... Les gangsters du coin quoi... Ils ont les chaînes... Ils sont plusieurs quoi... Donc moi je veux bien que ce soit le mec qui a tué son... Son frère... Mais on est quand même plus... Dans une situation de guerre... Des gangs... Que dans une situation de... D'incidents domestiques... Euh... Donc... Moi j'aimerais bien que... Comment on pourrait faire ? Euh... Brèche ? Brèche c'est quoi ? Est-ce que... Est-ce que Brèche ils envoient automatiquement ? Euh... Il y a jusqu'à 8... Moi j'ai même pas jusqu'à 8 sur la manette hein... Sur le gars je crois que... Ou alors j'ai pas... J'ai peut-être pas lu tout le... Tout le... La note qu'il a marqué sur le... Sur le pad... Euh... Brèche ça serait quoi ? Si on demande de leur faire une brèche ça serait le... Voilà celui-là... Ouais c'est ça... Donc... C2... Coup de pied... Fusil à pompe... Ouais... Ça me parait un peu... Chef de file... Donc non... Retour... J'ai un peu peur du retour... Donc on va recommencer... Euh... Qu'est-ce que ça peut être d'autre ? Hum... Canet... Donc ça... Ça m'intéresse pas... Comment on peut... Est-ce qu'il faut ouvrir la porte d'abord ? On va faire une brèche hein... Et fusil à pompe... Parce qu'on est un peu des fous... Ah voilà... Claire avec... Euh... Flash Bank... Flash Bank... Voilà... On va faire ça... Voilà... Ça me plaît bien ça... Je vais réussir... Voilà... Bah alors Flash Bank elle est où ? Ah si... C'est pas une Flash Bank ça... On dirait plutôt une... Une grenade... T'es là... T'es là... T'es là... T'es là... C'est peut être lui le frangin ! J'suis pas sûr... Les policiers ! T'es là ! T'es là... Ouais... Il sait bien qu'il s'est occupé de tout le monde... J'ai pas vu... Sécurée ! J'ai plus rien qui s'affiche moi... Je sais pas si ça bug... Parce que là il est pas sécurée lui mais hein... Donc pour montrer un petit peu l'appart, parce que c'est quand même rigolo, on n'a pas trop le temps de profiter du paysage, mais voilà il y a plein de figurines, bon il y a beaucoup de fois les mêmes, il y a des petits posters, il y a le stand avec le volant et tout, donc on est vraiment chez les geeks de base, on va t'attacher, donc lui c'est peut-être le frangin en otage, mais voilà, c'est pas trop, il y a des nerfs, malheureusement il ne nous attaquait pas les nerfs. Voilà, ça serait quand même bien qu'il gère ce genre de problème de clipping des persos dans le décor, vous pourriez pas l'attacher lui, il est attaché peut-être, je sais pas, non il a pas l'air d'être attaché beaucoup, vous avez empaqueté son arme, mais c'est tout quoi. Voilà, là on a le PC et tout. Alien Et il y a même je crois la La zone avec Le PC de stream et tout, avec le décor, c'est la totale, et ça se trouve ça va, oh regardez, on me voit dans la webcam Ça se trouve on va même pas pouvoir Valider le truc, parce que s'il faut que tout le monde soit Hop, attaché, le gars qui est là-bas, il a pas l'air de vouloir, donc peut-être que si je ferme la porte Non, elle est unlock maintenant, donc Je peux plus la fermer C'est con, on pouvait fermer les portes en plus Euh... Contrainte, on va lui demander Non, bah non il veut pas Donc super, est-ce que j'ai oublié quelque chose, ou est-ce que le jeu a planté, et du coup évidemment Est-ce qu'on peut faire tomber les... Non, peut-être pas que j'utilise la... Non, je vais peut-être pas utiliser de balle Euh... J'ai l'air d'avoir fait le tour, j'ai l'impression qu'on va se faire avoir pour ce truc là Je sais pas pourquoi, mais à moins que dans la salle demain il y a quelqu'un Non Ici On a bien fait tout le monde Le mec qui est là On va les faire venir avec moi Peu de doute sur le fait qu'on ait malheureusement ratissé tout Et qu'on ait vraiment fait tout ce qu'il fallait C'est juste qu'il y en a un qui reste... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah ça y est, c'est fini Alors je sais pas ce qu'il s'est passé Il restait peut-être quelqu'un Qui était bien caché Mais là tout d'un coup, mission complète Donc voilà, il y a quelques petits moments où on se sent peut-être un petit peu seul Parce que justement, on n'a pas été très efficace Et que les autres ont tout géré et qu'on n'a pas tout vu Euh... Il y a ces espèces d'incohérences entre ce qu'on nous présente comme ça Comme une information de mission Et puis là où on arrive Où là tout d'un coup c'est tout le monde qui veut nous tuer À part 2-3 personnes Et là j'ai D Alors pourquoi j'ai D ? Parce que j'ai pas arrêté Mickaël Bon, Mickaël je l'ai pas arrêté, je l'ai tué Donc ils sont tous en stress élevé À part notre ami Daniel Qui lui est relativement stressé Mais ça va Euh... Comme je vous l'avais dit au départ Je suis pas vraiment la personne la plus indiquée pour vous présenter ce genre de jeu Euh... Mais je trouve... Enfin voilà, je trouve ça un peu confus personnellement Euh... Sans doute parce que j'essaye d'y jouer à la manette encore une fois Euh... Et parce que j'ai pas appris justement à maîtriser les... Toutes les subtilités du gameplay, toutes les possibilités tactiques, etc. Euh... Je trouve ça quand même compliqué parce qu'il faut réagir très vite Et notre... Nos compagnons IAS sont vraiment très efficaces Donc, bah des fois on se fait tirer dessus Et puis ils ont déjà réglé le problème au moment où on sort le flingue Euh... Ce qui est à la fois... Euh... Ce qui est à la fois... Euh... Un inconvénient et un avantage Ce qui est un inconvénient parce que du coup on peut être assez inutile Dans les squads Au début en tout cas Euh... Et aussi un avantage parce que ça évite de devoir avoir des... Des game over à répétition Puis de devoir revenir toujours au commissariat De devoir recharger le truc, etc. A chaque fois Donc je vais pas vous montrer la mission suivante Mais on va quand même au moins y aller Pour que vous voyez que ça change un peu A chaque fois Et qu'il y a une belle diversité au niveau des missions Euh... Tiens... Euh... Tab pour... Ah oui Donc le briefing... Ah bah le briefing il est plus complet ici Alors j'ai jamais trop compris comment on peut le lire mieux Parce que s'il faut le lire ça Même coller à l'écran Ça me parait quand même un petit peu... Un petit peu petit Et je trouve ça bizarre de pas pouvoir faire de... De zoom Euh... Comment on interagit avec Même au clavier souris j'ai pas tout capté C'est à dire qu'il doit y avoir des informations dans le menu Et peut-être même que c'est expliqué dans le tuto Si on le fait jusqu'au bout Euh... Dans la mission on ne pouvait pas Et euh... Dans le tuto on ne pouvait pas Et à un moment donné on vous demandait de changer d'arme Et je l'avais pas Et comme j'avais pas passé mon clavier en... En QWERTY Je ne comprenais pas non plus pourquoi ça marchait pas avec le clavier Donc bref C'était le début un petit peu difficile Euh... Donc voilà On est dans un... Dans un cadre beaucoup plus euh... Encore plus stressant Parce que là c'est vraiment dans le noir Il fait nuit Euh... Ça fait un peu favelas sur les bords Et euh... Et puis c'est quand même assez réussi Comme je disais visuellement C'est un jeu qui euh... Euh... Pour une production indé S'en tire plutôt pas mal Même si on a droit un peu à du stuttering Mais comme je le dis C'est vraiment au tout début de la map généralement C'est pas à chaque fois que vous allez faire un truc nouveau Ou pendant toute la map Jusqu'à ce que vous la finissiez une première fois Et euh... Et euh... Et je tends vraiment de voir ce que ça va donner Quand il y aurait une prise en compte euh... Une prise en... En compte natif de la manette Sur PC Et pourquoi pas une annonce console Parce que je pense que ça peut intéresser euh... Bah... Le public console aussi Euh... Il y a pas beaucoup de jeux comme ça En plus il est jouable en ligne Il y a plusieurs Donc c'est évidemment encore mieux Parce que là on a pas à s'embêter avec... Alors il y a une lampe de poche aussi Mais... Si ça y est je l'ai Euh... Euh... On a pas à s'embêter avec justement Le côté euh... Allez il faut... Il faut faire apparaître des menus Pour donner des ordres etc Donc euh... C'est un jeu Ready or not Qui euh... Et... Très bien reçu sur Steam Euh... Et qui mérite euh... Certainement son accueil Pour tous les gens qui ont passé Beaucoup d'heures déjà dans l'Orgaccess Euh... Il reste encore à mon avis Des choses à améliorer Alors... Bien sûr le pad comme je le disais Mais pas seulement Parce que comme je le disais Narrativement c'est quand même pas très euh... Porté euh... Enfin n'est pas vraiment porté par quoi que ce soit Et je trouve que les briefings A moins de pouvoir effectivement consulter la manette La tablette pardon Euh... En se collant à l'écran Ou s'il y a une touche effectivement Que je ne connais pas pour le faire apparaître en plein écran Euh... C'est dommage que ça soit pas proposé justement Dans le chargement par exemple en plein écran Enfin... Je demande pas que ça soit doublé et raconté forcément Mais au moins qu'on puisse le regarder et le lire Euh... Et ça permettrait peut-être d'expliquer pourquoi Dans la... La deuxième mission On nous dit qu'on... Qu'on est censé euh... Juste intervenir pour un forcené Et qu'au final il y a... Il y a tout l'immeuble qui... Qui semble liguer contre nous Pour nous faire mordre la poussière Donc voilà c'est... C'est tout Je vais m'arrêter là parce que... Vous avez déjà vu suffisamment de... De morts euh... Euh... De mon côté pour ne pas avoir envie de... De subir ça encore mais... Voilà c'est un jeu qui a... Qui a une ambiance Je sais qu'il y a un niveau où vous êtes Dans un... Une mission où vous êtes dans... Vraiment une maison avec des psychopathes Donc c'est... C'est vraiment plutôt bien fichu euh... Je pense que ça reste quand même Relativement accessible Même si euh... Au niveau du maniement euh... C'est pas évident euh... Donc euh... J'espère vraiment qu'il y aura une... Version console et qu'elle tournera correctement Le jour où elle sera euh... Où elle sera disponible Parce que euh... Je suis sûr qu'il y a vraiment un public Euh... Excusez moi Je suis en train de me faire tuer encore une fois Moi je tire au pif hein dans ces cas-là Donc on peut se... Se soigner comme je l'ai déjà montré hein Ah il y en est peut-être là-haut hein Ou pas dans la dentelle Non il était... Il était plutôt en bas... A priori Euh... Alors je me suis fait passer devant par euh... Je sais pas ce qu'il s'est passé Ok Donc voilà euh... Pour conclure et je vais... Je vais plus bouger d'ici parce que sinon je vais me faire encore shooter Et on voit rien mais bon c'est pas grave Euh... Pour conclure c'est quand même un... Un jeu donc qui est... Vraiment pensé pour euh... Une niche de joueurs Mais qui existe je pense aussi sur console C'est ce que j'ai essayé d'expliquer là avant de me faire tirer comme un lapin Euh... Et je suis persuadé que le jeu finira par arriver sur console euh... Et que je pense qu'il va continuer à se bonifier et à s'améliorer Le contenu a l'air d'être tout à fait euh... Conséquent et satisfaisant euh... Vous pouvez déjà y aller sur PC si euh... Ça vous intéresse Sauf si vous comptez y jouer à la manette parce que très clairement c'est... C'est pas l'idéal Alors vous allez me dire dans un shooter sur PC En plus tactique euh... Faut être débile pour y jouer à la manette Certes euh... Mais... Il y a des gens qui ont... Qui ont cette préférence et euh... Voilà... Pour ces gens là si vous en faites partie attendez un petit peu que ça soit ajouté Euh... Parce que voilà les config proposés par les utilisateurs c'est sympa Mais euh... Déjà ça demande un peu d'habitude Et puis surtout là vous voyez il y a des trucs Qui sont quand même un peu bizarrement foutus Euh... Alors c'est peut-être moi qui n'ai pas compris Mais dans le doute je préfère vous dire de faire attention Voilà c'était Driftwood pour Gamerside Avec Ready or not Euh... Je vous souhaite encore une fois d'excellentes fins Fêtes de fin d'année euh... D'excellentes vacances si vous avez la chance d'en avoir Le contenu va automatiquement être un peu plus euh... Un peu plus euh... En tout cas le contenu maison Et puis même j'imagine le contenu euh... Éditeur parce que les trailers vont pas... Vont pas déferler pendant les fêtes Bon il se trouve que quand même les vacances poussent jusqu'à je crois Vers le 9 janvier Donc ça veut dire qu'il y aura peut-être une reprise d'activité D'ici une grosse semaine sur le site Euh... J'aurai peut-être quelques trucs en retard Pas forcément attendu Dont je m'occuperai aussi dans les jours à venir Si j'ai un peu de temps Mais euh... Voilà on a... On a fait le gros de notre année On a... On a pas chômé en tout cas on a essayé Et puis à deux c'était pas forcément toujours facile de tout gérer Les news Les... Les gestions des vidéos maison Les articles Les tests Voilà c'est... C'est quand même compliqué Sachez le Euh... Et on fait de notre mieux Et on... Et tout ce qu'on le fait en tout cas on le fait Avec le maximum de qualité possible euh... Bon... La qualité de jeu c'est... Encore en... Work in progress on va dire Mais... Mais euh... Pour ma défense encore une fois C'est pas tout à fait un genre de jeu que je maîtrise Euh... Merci de m'avoir suivi jusque là D'avoir tenu euh... Jusqu'au bout Et puis bah allez vous renseigner Sur Radio or Not Si ça vous plait Parce que bon... Il y a plein de retours partout Il y a des tests qui commencent aussi à sortir Parce que le jeu est disponible depuis une grosse semaine je dirais Euh... 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 Et donc euh... Je suis sûr qu'il y a des... Des tests beaucoup plus spécialisés De gens qui s'y connaissent Qui vous font un retour beaucoup plus avisé Allez... Salut tout le monde Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada